Yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer à la création d'une to-do liste très très simple avec du coup une base de données SQLite, le tout en PHP et avec une petite partie javascript pour effectuer les requêtes AJAX. Donc l'intérêt ici de ce tuto c'est de voir comment fonctionne SQLite du coup avec PHP. Pour pouvoir utiliser SQLite il va nous falloir aller dans le fichier php.ini donc on va se rendre ici dans vous rendez dans le dossier de votre PHP et en cherchant vous aurez le fichier php.ini hop là et il va falloir activer l'extension SQLite donc que l'on retrouve ici on a extension égale pdo underscore SQLite ou bien et aussi extension égale SQLite 3. Voilà ce qu'il faut activer. Une fois activé il faudra toujours démarrer Apache si vous utilisez Apache et hop là maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est bien tout simplement ouvrir un dossier pour pouvoir commencer à coder. Donc moi je vais me placer dans le dossier d'exemple htdocs et on va créer un nouveau dossier tutoriel SQLite voilà sélectionner ce dossier. On va directement créer un fichier index.html et donc pour la pour débuter on va on va tout simplement coder la page donc le design de notre to do list avant de s'attaquer à la programmation PHP. Donc pour ce faire on va utiliser bootstrap 5 qui va nous permettre de développer une petite un petit site pas trop moche donc on va se rendre sur le site sur la documentation dans starter template on va copier le code hop voilà on va supprimer tous les tous les petits commentaires voilà tac tac et je vais aller du coup sur google chrome et me rendre l'âge tutoriel tutoriel comment je l'ai appelé déjà SQLite voilà on a notre petit l word qui s'affiche donc ce qu'on va faire c'est le custom un petit peu dans notre body du coup on va créer une div avec une classe la classe container ce qui va nous permettre d'avoir un contenu un peu plus centré sur la page vous voyez ici on a des marges à gauche et à droite et ce n'est pas visual studio que je voulais lancer. Ensuite on va créer une ligne donc avec la classe raw on va créer une colonne et on va créer un titre mes tâches. On va regarder du coup ce que ça donne mes tâches impeccable donc pour voilà que le titre ne soit pas non plus trop en haut on va utiliser mt-3 on va regarder les extensions qui sont activés d'ailleurs voilà donc si vous voulez vous pouvez activer html vous pouvez télécharger et installer html css support php téléphones pour je vais désactiver ça tiens d'ailleurs pour le développement html et php voilà pour avoir l'autocompletion des classes dans l'html ce qui rend la chose beaucoup plus facile alors container ok on a notre ligne ensuite on va créer un formulaire ce formulaire là nous servira lorsque l'on postera des choses à la création d'une tâche et bien de traiter ces données en large javascript donc une classe raw avec une margin top de 3 aussi voilà cette forme on va lui donner un id directement on servira pour aller la chercher en javascript forme add task pour ajouter une tâche on va créer un input qui va être invisible sur cet input on va donc le nommer action et value égale add task on va se servir de cette action pour eh bien les identifier dans notre script php puisqu'on aura l'action add task et une date update pardon update task lorsqu'il s'agir de mettre à jour lorsque l'on va cocher la case pour dire si on a effectué cette tâche ou non dans notre to do list donc juste après on crée une div col-6 . offset-2 alors là ça va nous permettre de centrer en fait nos éléments donc on va créer un label label for input task name placeholder alors notre label on va utiliser tâche et juste en dessous on va créer un input type égale texte classe égale forme control name égale bien tout simplement name ou task name et donc id égale input task name on va utiliser un placeholder tâche et on va utiliser required puisque cet élément va être requis si on regarde l'actualisation voilà ce que l'on a donc on voit du coup que mes tâches ici n'est pas au bon endroit ce que l'on va faire c'est que sur notre colonne on va utiliser un offset de 2 comme on a fait juste ici et cet offset du coup va permettre de décaler de 2 colonnes tac juste au dessus parfait donc ensuite on va recréer une div alors d'ailleurs on va pouvoir copier ceci on va utiliser juste colc 4 6 et 2, 8 et 4, 12 avec Boostrap on a un système de 12 colonnes donc ça nous permet de compléter juste à côté le bouton un bouton button type égale submit pour envoyer le formulaire class btn btn-primary avec une margine bottom de 3 donc une marge en bas pour pouvoir afficher la liste des tâches sans qu'elle soit collée alors le bouton ajouter il a quand même un petit problème qu'est-ce qu'on a oublié colc 4 c'est sûrement oui c'est tout simplement parce qu'on a le label ici en fait le label c'est par convention mais on ne va pas l'afficher il faut utiliser la classe puis joli hidden et comme ça voilà il n'est pas affiché ok donc là on a le petit bouton ajouter juste là on va s'occuper du coup alors d'utiliser une classe de Boostrap qu'on va un tableau en fait on va tout simplement utiliser un tableau donc du coup après notre formulaire comme ceci on va recréer une ligne div.row avec une colonne de 7 et un offset de 2 donc ça va nous permettre de centrer notre tableau avec nos deux colonnes table on va avoir plusieurs classes table-boarderade table-stripped et table-hover ok donc ici on va créer un t-head avec nos petits header du coup fait et non alors fait ça va être simplement là on va mettre une checkbox voilà donc c'est parfait alors ce que l'on peut faire du coup dans le t-body dans notre t-body on va créer une ligne exemple row td du coup ici on va mettre une checkbox input type égal checkbox du coup on nous faut une classe alors la classe ce sera form check et on a input on va regarder ce que ça donne super et du coup il nous faut une deuxième ligne une deuxième cellule avec dedans écrit nom de la tâche voilà donc ce qu'on va faire c'est réduire la taille de la colonne de notre td donc ce que l'on fait on va utiliser style égal width 10% et voilà automatiquement elle fera 90% celle de droite on peut utiliser aussi une classe text center pour pouvoir centrer notre petite case à cocher voilà donc voilà du coup à quoi ça va ressembler notre petite to-do list bon maintenant on va se commencer par faire du php alors on va créer un fichier config.php dans ce site configuration on va du coup créer une constante que l'on va appeler database underscore file name cette constante va simplement indiquer quel est le nom du fichier de base de données que l'on va utiliser donc on va l'appeler data.db par exemple voilà il pourrait avoir n'importe quel nom ça fonctionnerait on va créer un dossier qu'on va appeler classe dans ce dossier là en fait c'est ce dossier là que l'on va créer nos fichiers de programmation orientée objet en php donc on va l'appeler database.class.php par exemple on va créer du coup comme ceci alors database.class on va être plus voilà plus correct on va appeler ça database tout simplement et on va créer du coup une classe database voilà donc on appelle notre objet database on va lui attribuer une propriété de type SQLite 3 que l'on va appeler DB ensuite on va créer un constructeur donc le constructeur va servir lorsque l'on va initialiser notre objet d'action à effectuer dès l'initialisation donc on va passer en paramètre le nom du fichier de la base de données et du coup à la création de cet objet database notre propriété DB on va lui affecter la construction donc une nouvelle instance de SQLite 3 en passant paramètre le filename que l'on a en paramètre du constructeur donc si on va dans config.php on va dire que $DB sera égal à new database avec notre constant database filename voilà alors là ça ne va pas bien fonctionner pourquoi ? parce qu'on ne charge pas nos classes qui sont aussi dans un autre dossier donc là si je vais dans config.php dans mon navigateur ils vont me dire ah la 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 classe database n'a pas été prouvé en fait il faut il faut enregistrer nos classes pour ce faire on va créer un nouveau fichier autoload.php on va utiliser SPL alors on ouvre bien la syntaxe PHP SPL autoload register fonction classe name voilà et donc dans cette fonction on va utiliser include once donc on inclut une seule fois tout ce qui se situe dans le dossier classe avec $classname.php voilà donc là c'est juste une technique pour enregistrer toutes les fonctions enfin les classes que l'on a en PHP donc pour que cela fonctionne il faut utiliser dans notre fichier config include once autoload.php on va actualiser hop et là nickel on n'a plus le message d'erreur et en plus on a le fichier data.db qui vient d'être créé voilà alors du coup on retourne dans notre classe database ce que l'on va faire c'est créer une fonction initialize initialize plutôt voilà on va créer une méthode que l'on va appeler exec ubate fonction on va la rendre privée puisqu'on ne va pas vouloir qu'on puisse l'utiliser en dehors de notre classe tring query et en fait cette méthode exec va simplement faire deux choses elle va préparer nos requêtes et elle va laisse d'exécuter alors qu'on utilisera cette méthode pour tout ce qui est exécution de requêtes de type update insert exec dollar quoi voilà et du coup on retourne void on ne retourne rien initialize c'est pareil on ne va rien retourner ok donc pour avoir le type de retour on est on va dire à partir de php 7.3 ou 4 si ça ne fonctionne pas c'est que vous n'avez pas php 7.3 ou 4 donc on va créer on va écrire du SQL donc l'initialisation ça va être en fait des requêtes de création de table donc on va utiliser create table if note existe uniquement si elle n'existe pas la table task avec un id integer ou int note null une colonne done qui va de type boolean donc true ou false note null non plus une colonne name donc le nom de la task de type varchar 255 note null donc qui va accepter jusqu'à 255 caractères et à la fin on définit primary key entre parenthèses id et on choisit auto-implement point virgule à la fin tac voilà alors le point virgule n'est pas obligatoire mais je le mets ok donc ça d'ailleurs on peut voilà l'afficher un peu plus proprement comme ça comme ça ça c'est facile à maintenir tac ok super et donc cette requête on va l'exécuter avec en faisant appel à notre classe exec query donc là on va aller dans notre fichier config d'ailleurs non on va pas utiliser config on va utiliser fonction on va créer un fichier fonction.php alors en fait ça va être le fichier que l'on va appeler au chargement de la page index.html alors j'ai pas vraiment d'autres noms on va l'appeler fonction.php ou oui fonction.php pour le moment tac on inclut du coup notre fichier config.php en fait ce qu'il va nous falloir faire ici c'est récupérer notre variable db qui est déclarée en config donc ce que l'on fait c'est qu'on va utiliser le mot clé global db et pardon php va associer automatiquement la variable db qui est issue de global qui est issue de config.php dans cette variable ici on va utiliser notre objet et on va utiliser la méthode initialize on va actualiser la page on n'a pas d'erreur donc ce que l'on va pouvoir faire c'est du coup si vous avez un db browser donc vous pouvez installer db browser en florexq lite en allant sur internet on peut ouvrir une base de données alors je vais me rendre dans htdocs exemple htdocs tutoriel sqlite data.db et du coup est-ce que ça fonctionne non c'est normal puisqu'on n'a pas fait d'inclusion dans le fichier index.html d'ailleurs notre fichier index.html il faut le renommer index.php pour pouvoir et bien tout simplement exécuter du php donc avant doctype.html on va utiliser l'inclusion de fonctions en php on va l'actualiser et donc là on a un problème problème de syntaxe on va regarder ce qu'il se passe pour l'exécution de auto-increment alors il ne faut pas utiliser de parenthèses je crois de virgule ici primarity id auto-increment il faut utiliser integer et non int ok voilà on va pouvoir du coup actualiser ici ou alors on va la réouvrir et voilà on a du coup la table task qui a bien été créée id don database .php et on va créer la fonction add task on prend en paramètre le nom de la tâche que l'on veut ajouter elle ne va rien renvoyer non plus et donc on va créer notre requête insert insert into task donne virgule name on peut utiliser les petites acolades les petits acolades les petits littéraux de gabarit pour les noms de colonne on peut utiliser la touche alt puis set qui n'est pas du pavé numérique mais qui est au dessus de la touche y et u value false on part du principe que de base on ne va pas dire que la tâche est effectuée et on met entre guillemets le nom de la tâche pour au cas où il y a des espaces pour passer une chaîne de caractère tout simplement et du coup this exec dollar query voilà ok donc maintenant que l'on a fait ça on va aller en php euh on va faire la script on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler script.js on va en faire une référence dans le fichier index.php juste après notre script ici qui est le script d'intégration de bootstrap on intègre script.js super hop donc là ce que l'on va faire c'est récupérer notre formulaire que l'on a appelé form add task dans notre document html on va faire un query selector dièse form add task alors on peut faire un query selector ou un get element by id pour le récupérer alors form add task c'est exactement ça on va lui ajouter un événement un écouteur d'événements sur l'événement submit on va créer une fonction du coup asynchrone async function async function e.prevent default et on va récupérer les données const form data en créant un objet form data avec les données du formulaire grâce à aux paramètres passés ici et à la propriété target de notre event ensuite on va utiliser la méthode fetch pour envoyer une requête post pour créer une tâche donc await fetch on va créer une constante que l'on va appeler url underscore action et du coup ça va être action.php qui va en fait rediriger selon le type d'action le type de choses à effectuer dans la base de données on va pouvoir on peut créer en attendant le fichier action.php voilà et on verra après donc au sein de cette de cette requête fetch on va utiliser la méthode post on crée un objet avec les accolas dans le mascript dans notre body on passe form data et ensuite on va utiliser zen .zen notre data on la récupère au format json et ensuite ce json on va le traiter on va partir du principe que dans notre json on va renvoyer un code et s'il n'est pas à add égal à add task ok alors on return c'est à dire qu'on arrête le traitement on ne poursuit pas la fonction ok du coup on va pouvoir aller dans notre fichier action.php premièrement on ouvre le script php on va inclure config.php et on va récupérer comme on l'a fait dans le fichier fonction.php notre base de données ok donc on va récupérer tout à l'heure nous allons effectuer en fait aussi une méthode une requête put pour mettre à jour les données donc ce que l'on va faire c'est qu'on va anticiper en récupérant le request request body on va récupérer différemment une méthode put et post qui contient du formdata donc en fait pour récupérer un request payload il faut utiliser file get content de php 2.1 slash slash input et du coup les données ce sera égal au décodage de ce request body du coup l'action en fait on va vérifier si on a bien $post de action donc là ce sera le cas si l'on effectue une request avec un objet formdata donc on va mettre une parenthèse est-ce que post de action est défini si oui on définit que action est égal à post de action sinon à data de action donc j'ai passé les paramètres true ici dans le json des codes pour que l'on ait bien un tableau accessible un tableau associatif de data en fonction de l'action on va faire un switch case add task en fonction de ceci on va créer du coup une méthode une fonction add task de point void donc cette méthode on récupère parce que là on ne peut pas accéder à notre variable db on récupère notre variable db en passant global ici dans notre fonction donc on va l'utiliser dans notre switch comme ça peut-être zoomer un petit peu d'ailleurs hop et donc on va vérifier on vérifie qu'on ait bien le paramètre name qui soit bien passé donc name c'est ce que l'on injecte grâce ici à leur task name d'ailleurs on injecte ici dans notre formulaire s'il n'est pas set on arrête tout hitter sinon on va utiliser $db add task en passant $host de task name et ce que l'on va faire c'est que l'on va envoyer un message json en code add égal add task ok on va passer le task id donc on récupère en fait la base donnée et en fait ce que l'on fait c'est que dans notre fichier database .php on va créer une petite méthode public fonction get database donc là on va retourner en fait this db donc là on retourne quelque chose on n'a pas utilisé void mais 2.sqlite3 db get database et on récupère last insert row id en plus on retourne aussi le nom que l'on a utilisé pour tac pour insérer notre élément vu qu'on va en avoir besoin pour l'insérer dans dans notre tableau en javascript alors on va pouvoir essayer ceci si l'on fait test ajouter action.php aperçu code at task ok task id 1 task name test bah écoutez super on va actualiser notre donnée on a bien notre notre valeur ici donc ce que l'on peut faire c'est dans notre fichier index.php au lieu d'afficher ici n'importe quoi on va du coup utiliser du php pour faire un for each alors php on ouvre du php et on va le fermer juste ici donc on va faire un for each dollar task as task donc ces tasks là il va bien falloir les récupérer quelque part donc dans notre fichier fonction.php on va dire que dollar task égale dollar db get task pour les récupérer forcément il faut créer une méthode get task dans notre fichier database donc on va lui créer ici public fonction get task on va retourner ici du coup un tableau pour ce faire on crée une query ça veut simplement être ici select from task $data $data égale $db query on va créer au début un tableau vide qui va être le résultat de notre requête on va appeler task et donc ce qu'il faut faire ici c'est une boucle while et donc tant qu'une row est créée à partir de la méthode patch array de notre objet data, tant qu'on a une ligne de données et bien on va ajouter à nos tâches un tableau avec id qui sera égal à row de id donc on récupère tout bêtement le nom de nos colonnes donne et name donc on a ceci à faire donne et name alors on tout simplement peut utiliser row clairement je vois pas pourquoi je fais ça mais comme ceci ça a bien très bien marché aussi et on va return du coup task ok donc maintenant notre fichier index.php on va ici fermer le php et le réouvrir juste là là ce que l'on fait du coup alors j'ai pu gelé juste ici on va créer une td classe text center donc on fait comme on avait fait juste avant style white 10 % et donc on crée un input avec le type checkbox avec du coup notre classe form check input on va mettre un paramètre on va mettre un data id qui sera égal en fait à donc le cette syntaxe là permet de dire de faire un écho raccourci task de id et on passe aussi alors ce que l'on va faire juste après on va le faire juste après pour savoir si la case est coché ou pas donc une autre cellule td donc une autre cellule td et là tout simplement task de name on va actualiser notre page et ça fonctionne de parfaitement bien donc pour savoir si notre case est coché ou pas dans notre fichier fichier fonctions.php on va parcourir notre liste notre liste de tâches ascii value et on va récupérer notre tableau on va créer une propriété checked qui va être égale en fait si jamais notre tâche à courante c'est égal à 1 et bien on va écrire check sinon on va écrire nul on va rien mettre dedans et donc grâce à ça on va pouvoir manipuler le html ici on va écrire ici on va écho task de check donc là c'est normal la case n'est pas coché d'ailleurs on a un petit problème ah oui je me suis trompé dans le c'est où que je me suis trompé où donc ils ont php line 11 en effet task avec un s voilà donc là ce n'est pas coché si on va dans notre base de données ici et l'on spécifie 1 et que l'on sauvegarde on a bien du coup le petit fait qui est coché bon maintenant on va faire un peu de javascript pour ce que lorsque l'on ajoute une tâche une tâche faire les courses et bien que notre ligne apparaisse sans avoir à réactualiser la page et d'ailleurs on a oublié de mettre un tr il faut que l'on le glisse ici voilà ok donc dans notre script.js après notre ifjson.con n'est pas égal à task a de task ok on va créer une row alors il nous faut récupérer d'ailleurs notre table const on crée une constante table task égale document point query selector et là on va le récupérer tout simplement par sa classe par sa classe point table et donc on va créer une ligne en utilisant notre objet table task point insert row voilà à partir de là on est une ligne ensuite on va créer deux cellules on va tout simplement appeler first cell en utilisant notre objet row insert cell et l'autre on va l'appeler second cell à notre première cellule on va lui ajouter la classe text alors point class list point add text center ensuite on va créer du coup une autre checkbox que l'on ajoutera à cette cellule avec la propriété l'objet document point create element input checkbox point type égale checkbox checkbox point class list point add form check input pour avoir la classe qui provient de bootstrap 5 ensuite on ajoute notre id qui va nous permettre toujours d'ailleurs on l'a pas encore fait et du coup on récupère avec notre json task id que l'on passe dans action.php ici task id on va peut-être on va peut-être nous permettre de de modifier la propriété done juste après que l'on codera après pour l'instant on fait ça et ensuite du coup dans notre cellule on utilise append shield pour lui donner la checkbox et ensuite la deuxième cellule on va créer d'ailleurs on va créer juste là const task name égale document point create element point create text node et il nous faut json point task name hop et enfin ça devrait enfin ça devrait être bon en fait ça devrait être bon si on regarde on actualise voilà on a bien notre link qui est ajouté et si on regarde bien on devrait avoir le data id qui correspond à 3 c'est bon alors ce qu'on va vouloir faire aussi c'est effacer ça on va mettre un id à notre input alors input task name qu'on a déjà d'ailleurs donc const input task name égale document en query selector on le récupère par id avec le dièse voilà donc à la fin input task name point value égale une valeur vide vérifions ça faire à manger ok c'est super bon maintenant il faut coder la partie où l'on met à jour là le checkbox fait pour ce faire on va aller dans notre fichier database.php et l'on va créer une petite méthode update task public fonction update task on prend qu'un paramètre on va prendre l'id de la tâche et le paramètre done que l'on va passer sous forme de int dollar query égale update task set done done égale dollar done where id égale id on va utiliser du coup zys exec query ça c'est pour la partie database.php on va se rendre dans action.php et créer une fonction update task 2.void toujours et ensuite on va l'ajouter dans tac ici donc dans case update task on va utiliser la méthode update voilà si notre action vaut update task on va passer par cette méthode là du coup on récupère notre objet global database et on va vérifier que l'on a les paramètres si jamais les paramètres dollar data donc là ici on va passer les paramètres par méthode put et donc on va avoir l'objet data et non pas le tableau associatif post donc il faut vérifier que task id existe et done sinon on arrête tout donc dollar db update task donc en javascript on va envoyer des paramètres en fait on va les recevoir par exemple de chaînes de caractères donc on va utiliser intval pour convertir ces paramètres en lancier task id et int oula je suis encore dans la parenthèse et intval de data de don et enfin du coup echo json en code code égal update task ok voilà tout simplement voilà donc du coup la partie javascript ensuite ce qu'on va faire ce qu'on va récupérer déjà toutes les checkbox checkboxes checkboxes égale document en query selector all et pour les récupérer on va utiliser la classe form check input voilà donc pour gérer ça pour gérer l'event en clic on va créer une méthode update task qui est égale à une fonction asynchrone en paramètre e l'event voilà et donc alors on peut le faire juste ici toutes nos checkboxes on va utiliser un for each checkbox c'est une méthode anonyme et donc pour tous les éléments on va ajouter un écouteur d'événements sur la propriété change et on va lui affecter la méthode update update task donc on va procéder à peu près de la même manière que notre forme formulaire on va utiliser un fetch url action sauf qu'ici il s'agit du coup d'une méthode put puisqu'on est sur une méthode de mise à jour une action de mise à jour dans notre body en fait on va utiliser json.stringify d'un objet action update task donne deux points ici on doit récupérer en fait la propriété check de notre notre checkbox donc en fait on utilise e.target.checked et task on passe le paramètre task id this.dataset.id alors d'ailleurs on peut sûrement est ce qu'on peut utiliser this.checked on va voir ça tout de suite on va tester ça est ce que ça va fonctionner on n'a pas d'erreur il se passe bien quelque chose done true done false donc on a bien envoyé dans payload lorsque je fais inspecter l'élément on a bien les informations que l'on passe ici alors est ce que ça fonctionne update task je vois qu'on n'a pas de réponse donc il doit sûrement y avoir un problème case update task vous voyez on n'a pas de réponse donc on va faire un var dump de action car die update task donc on est censé passer dans notre méthode est ce qu'on a task id oui done oui on va refaire un var dump ici de data par exemple die non on n'a pas de données ici et là je regarde ah c'est parce qu'il faut que je passe mais oui bien entendu là je n'ai pas accès en fait à mes données arrêt data il faut que je passe ici mon tableau de données pour y avoir accès ok donc on va vérifier voilà si je les coche toutes on a bien la réponse update task ok voilà donc faire une vidéo ok si je coche ici on n'a pas l'événement normal on a obligé de l'ajouter on a obligé de l'ajouter en javascript au moment du coup où l'on ajoute dans notre checkbox script.js voilà on va ajouter un event listener checkbox.addEventListener change et la méthode update task on va réactualiser la page event on a bien vu ici que ça s'est bien produit et voilà on a notre qui a été développé en PHP avec une base de données SQLite qui ressemble à quoi maintenant d'ailleurs qui ressemble à ça voilà donc les avantages d'une base de données SQLite c'est la portabilité tout simplement la base de données est portable elle ne nécessite aucun serveur de base de données donc c'est très très pratique dans le développement de petites applications qui ne nécessitent pas forcément SGBD et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous aurez appris des choses en JS en PHP sur SQLite du coup je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu à laisser un commentaire si vous avez des questions et j'essaie de répondre au maximum à vos maximum de questions et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt